Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Daniel Riolo est notre invité, le journaliste sportif, mais juste avant, prenez deux secondes, si vous voulez bien, pour vous abonner à notre chaîne sur YouTube. On est vraiment de plus en plus nombreux, ça fait vraiment trop plaisir, en quelques mois déjà. L-E-G-E-N-D, pour vous abonner à notre chaîne. Légende, vous n'avez qu'à cliquer aussi sous la petite cloche pour recevoir une notification quand on sort une nouvelle vidéo. Et si vous avez deux minutes, venez vous abonner, s'il vous plaît, sur notre compte Instagram. On met aussi plein d'actualités toute la journée, plein de news. Pareil, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo, notre compte Instagram. On est sur Snapchat, pour ceux qui ne le savaient pas, sur Facebook, sur TikTok aussi, et même sur Twitter. Donc merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est parti pour l'émission avec Daniel Riolo. Salut, je suis Daniel Riolo et je suis venu découvrir Légende, que je ne connais pas. J'espère qu'on va passer un bon moment. On va parler de ton livre, on va en profiter, ça va ? Ah ouais, d'accord. Ah oui, il est là, K.O.F. Vous m'avez pas dit, moi je pensais que j'étais venu pour découvrir Légende et te poser des questions. On peut faire un peu les deux. On aurait pu faire l'inverse, tu vois. Si tu veux, pose-moi des questions sur K.O.Football Club, je vais essayer d'y répondre. Il sort son livre, voilà, qui est très très bien. Il y a plein de dossiers. Moi je te l'ai dit, j'y connais pas grand-chose dans le foot, enfin je suis pas très pointu, je connais évidemment. Est-ce que tu sais que les gens qui connaissent pas bien le foot, justement, ce qu'ils aiment dans ces cas-là, c'est un peu les affaires ? Exactement. Les gens qui ne savent pas trop la politique, quand il y a une affaire en louche, d'un coup ils vont s'y intéresser. Et on essaye de comprendre pourquoi il a fait ça, ce qui s'est passé, etc. Tu sais, tu parles de la mère, j'ai noté, la mère de Kylian Mbappé, avec l'échange que t'as eu avec elle, qui s'appelle Faïsa Lamario, tu dis, je remarque chez elle une sorte de déconnexion du réel. C'est intéressant, après, je peux le pitcher tout ça. Une volonté de tout contrôler, de croire que son fils vient d'une autre planète footballistique, le clan Kylian Mbappé. Ça pour le coup, elle a un peu raison. Il vient un peu d'une autre planète, il est quand même très très fort. Veut-être au centre de tout, il souhaite par exemple changer la convention sur les droits de l'image en équipe de France, mais aussi s'immiscer peu à peu dans tout ce qui se passe au PLG. Ah bon, là, t'es vraiment allé chercher un point très très pointu. Non, je ne trouve pas ça pointu, justement. C'est-à-dire que ça essaye de contrôler les familles, les familles de footeux, tu vois, c'est assez intéressant, ça. On parle des familles qui, effectivement, autour des joueurs de foot peuvent parfois être envahissantes. Là, pour le coup, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde et effectivement de ce qu'on a fini par appeler le clan Mbappé. Mais dans leur cas de figure à eux, qu'ils soient envahissants, ça peut avoir des défauts, mais tu peux le comprendre parce qu'ils ont véritablement non seulement un des meilleurs joueurs du monde, mais également en termes de médiatisation, de business, c'est une mine d'or. Donc qu'au bout d'un moment, de par tout ce qu'il peut se passer autour d'une telle star, elle puisse à un moment être un peu déconnectée et penser qu'elle est plus importante que le club dans lequel il évolue, c'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont reproché aux gens qui entourent Mbappé, son père, sa mère, de trop en faire et de finalement quasiment leur laisser penser qu'ils ont le pouvoir au Paris Saint-Germain. Ce qui n'est jamais complètement positif quand même. Ce n'est pas un joueur d'avoir le pouvoir et c'est encore moins sa famille de l'avoir. Mais plus globalement dans le bouquin, parce que là, en plus, on parle d'un joueur qui marche bien sur le terrain. Le pire, c'est quand ce sont des joueurs qui sont sujets à créer des polémiques et des bordels dans les clubs parce que les familles sont envahissantes, parce que les entourages veulent se mêler des transferts, parce que tout simplement, ils veulent croquer une part du gâteau. Ça, ça arrive souvent. Il y avait l'affaire Pogba. Je ne suis pas très proche au foot, mais tout le monde en a entendu parler. Ça, c'est... Si tu ne suis pas vraiment le foot, ça, tu n'as pas dû t'échapper quand même. C'est ce que je te dis vraiment. C'est un joueur de foot qui se retrouve dans une pièce à peu près comme celle-là. Tu vois combien on est, là. Et bien là, tu t'en fais sortir deux et les deux autres prennent deux calaches et vous me prenez en otage. Voilà, c'est à peu près le gars de figure qui s'est passé dans l'affaire Pogba. Sauf que tous ces gens-là ne seront pas mes amis d'enfance, alors que là, en l'occurrence, dans l'affaire Pogba, il y a des amis, enfin, des gens qui étaient censés être ses amis, qui se sont retournés contre lui parce que l'affaire, c'est celle d'un système quasiment mafieux de protection qui a mal tourné. C'est ces gens qui se disent être tes amis, qui te connaissent depuis très longtemps et qui gravitent autour des joueurs de foot et qui doivent bien vivre. Donc, il y a l'ami à qui tu donnes... Tiens, toi, tu vas t'occuper de réserver mes billets d'avion, toi, tu vas t'occuper de faire ci, de faire ça. Chacun essaie d'avoir une petite part du gâteau. En meute, un peu. Et là, exactement. Et là, en l'occurrence, Pogba avait un agent qui, je pense, s'occupait de faire l'interface et d'arroser un petit peu tout le monde pour qu'on soit un peu moins exigeant. Et puis, cet agent est mort. Et je pense que derrière, ça a éclaté et que dans l'entourage, premier cercle de Pogba en a duré, c'est tous ces gratteurs, si on mettait fin à tout ce système, et tous ces gratteurs, ils n'ont pas trop aimé être mis sur la touche. Et le pire, c'est que dans l'histoire, tu as également la famille plus que proche. Puisque tu as un des frères qui a été mêlé à cette histoire, qui a probablement été instrumentalisé par ses fameux amis d'enfance. et ça se termine en histoire qui relève quasiment du grand banditisme, quand même, avec un joueur qui, honnêtement, toi, tu ne suis pas beaucoup le foot, même si tu demandes à des amis à toi qui le suivent beaucoup, tu leur demandes, c'est quand le dernier match de Pogba ? On a l'impression que ce n'est plus un joueur de foot. Et je pense sincèrement que cette histoire-là lui a mangé le cerveau. Sa perte, ça doit perturber quand même, mentalement. Quand tu as un de tes frères qui est mêlé à une histoire comme ça, quand tu as des amis avec qui tu as toujours été, à qui tu as donné tes enfants à garder, qui connaissent ta famille, ta mère et tout, et tu te retrouves dans un appartement avec deux fusils à pompe sur toi, je pense que ça perturbe quand même. C'est quelque chose qui arrive souvent dans le foot, des affaires de violence ? Fort heureusement, non, mais la tendance est quand même à ce qu'il y ait de plus en plus des entourages nauséabonds autour des joueurs, des gratteurs, des gens qui veulent croquer dans le gâteau parce qu'un joueur de foot, c'est finalement énormément d'intérêt. Oui, le truc basique, c'est de dire, il y a un transfert, donc il y a de l'argent, il y a une valeur marchande, donc voyons voir quel genre de service... C'est un peu comme si c'était une entreprise à qui on vendrait des services. On te vend une protection, tu dis, attends, mais je n'ai pas besoin de protection. Si, si, tu as besoin de protection. Non, je n'ai pas besoin de protection. Si, si, je peux te dire que tu as besoin de protection. En fait, limite, je te vends la protection parce que si tu dis non, tu vas vraiment avoir besoin de protection, mec. Parce que c'est moi, en fait, tu vas devenir l'agresseur. C'est l'inverse, quoi. Donc, embauche-moi comme protecteur, ça ne t'aura pas d'emmerde. C'est connu, d'ailleurs. Exactement. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Et ces systèmes de protection, ils ont prospéré dans les entourages de joueurs de foot ces derniers temps. Ça a donné pas mal d'affaires de raquettes. Et nous, certains enquêteurs qu'on a rencontrés quand on a écrit notre bouquin, certains étaient assez pessimistes et nous disaient même que dans le milieu du bandidisme petit ou grand banditisme, j'ai souvent ces appellations quand on parle de ces milieux-là, il y en a quand même certains qui ont commencé à se rendre compte que finalement, le trafic de stupes, ça pouvait être dangereux, alors que ça, beaucoup moins. Ah ouais ? Parce que finalement, tu mets un coup de pression à un joueur pour lui proposer tel ou tel service, bah... Tu gagnes très bien ta vie. Voilà. Ça peut être intéressant. Mais ce qu'ils nous disaient ces fameux enquêteurs, c'est le moment où il va y avoir des rivalités parce que tel mec qui se fait passer pour son agent face à tel autre mec qui lui aussi veut le marché de la sécu ou de ceci ou de cela, ça peut se terminer sur un parking, quoi. Comme un peu comme dans le rap. Évidemment, il y a beaucoup d'entourages, on en parle. Exactement. Je pense que ça ne t'a pas échappé parce que c'est une série qui avait beaucoup marché pendant le confinement, c'est validé. On a eu Franck Gaston Biddo, d'ailleurs. Absolument. En plus, lui, il a écrit et connaît très bien ce milieu. Je pense qu'il y a énormément de similitudes entre les deux mondes et que je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de séries similaires sur le foot. Je sais qu'il y en a qui ont essayé d'écrire sur ce milieu et sur cet environnement exactement à l'image de validé où tu ferais pratiquement une sorte de copier-coller, avec juste une description nouvelle des univers et des joueurs. Mais je ne sais pas pourquoi personne ne trouve de diffuseur pour ça. Je pense que les diffuseurs pensent que ça ne va pas intéresser les gens. Moi, je suis un peu étonné. Tout le monde aime le foot. Je ne vois pas qu'il n'y a jamais de vrais projets qui sont faits et qui sont menés sur l'univers autour du foot, les entourages, tout ce qui se passe à côté. Il y a beaucoup de bouquins et on n'est pas les seuls à avoir raconté ce genre de choses-là. Mais moi, je pense que ça pourrait faire une super série. Toi, en tant que journaliste, est-ce que tu as déjà eu des pressions ? C'est intéressant de comprendre. Est-ce qu'on t'a déjà dit de fermer ta gueule sur un sujet ou de l'ouvrir sur un autre ? Non. Tu n'as jamais eu une mec sur un parking qui est venue te voir Non, c'est même plutôt le contraire. C'est même plutôt on m'encourage, on me dit c'est bien que tu dises ça. Je crois que les gens savent que, justement, je ne subis pas de pression et je ne veux pas... Moi, on ne me dit pas ce que je dois dire. Et je crois que c'est aussi pour ça que dans le milieu, finalement, les gens peuvent peut-être se dire c'est un con, je n'aime pas ce qu'il dit, ça nous fait chier ce qu'il raconte, on ne l'aime pas, mais au moins, il est sincère. Au moins, il n'a pas de parti pris. Il ne défend pas un tel par intérêt, il n'a pas d'amis, il ne parle pas en bien de lui parce que c'est son ami et il ne parle pas en mal de lui parce qu'il lui en veut pour quelque chose. Donc moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis. Peut-être que des gens pensent que moi, je suis leur ennemi, mais moi, je n'en ai pas. Je ne suis pas là... Moi, j'ai toujours dit que je ne fais pas ce métier pour avoir des amis ou des ennemis. Moi, je fais ce métier, mes amis, ils sont dans mon milieu, c'est des confrères, c'est des gens hors milieu et tout, mais dans le milieu du foot, joueurs, agents, machin... Tu fais gaffe à ça ? Tu fais gaffe à ça ? C'est ce que tu disais dans l'interview ? Je n'ai pas à en avoir. Je n'ai pas à avoir des amis dans le milieu. J'ai des gens avec qui je peux m'entendre, mais si je dois dire des choses sur eux, je les dirai parce que sinon, on perdra toute crédibilité. On fait cette émission depuis 17 ans maintenant. J'ai écrit plusieurs livres sur ce qu'on appelle on va dire les coulisses du foot. si j'étais pris en défaut, et je sais qu'il y en a qui guettent ça depuis des années, des années, qui se disent le jour où on chopera rigolo, machin, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et sur les affaires, comme par exemple à l'époque de la sextape ou de Zaya avec Benzema, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de te contacter pour faire un peu taire des trucs ? Non, moi, ce n'est pas pour faire taire. Moi, ce que j'ai noté ces dernières années, c'est plutôt qu'on peut essayer de me contacter pour me proposer des histoires, pour me faire des révélations. D'ailleurs, c'est très souvent comme ça que ça marche. Les journalistes qui révèlent, tu creuses après, mais dans un premier temps, on te dit l'histoire et après, c'est à toi de creuser pour vérifier si c'est vrai ou pas vrai. Ces derniers temps, moi, c'est vrai, il y a beaucoup d'histoires, on me contacte, on me dit tiens, j'ai vu ça, j'ai envie de t'en raconter ça, machin. Après, le risque, c'est que plus on t'en raconte, tu peux aussi être manipulé, instrumentalisé et donc, il faut faire super attention. Le dernier exemple en date qui a fait énormément parler, c'est au sujet de Galtier, la fameuse lettre écrite par le directeur sportif de Nice, qui est quand même une lettre très très lourde avec affaires de discrimination, de racisme, la disclamophobie, c'est lourd. Quand tu te retrouves avec ce document, qu'on m'envoie un dimanche matin par le biais d'un mec qui m'envoie un mail sans en tête, bah, ouais. Il faut vérifier à deux fois. Il faut faire gaffe, bien sûr, il faut faire attention. Parce que ça peut se retourner contre toi. Exactement, bah, en l'occurrence, il a fallu quatre jours pour qu'un procès soit déclenché, donc, au bout d'un moment, c'est un peu pesant, quand même. Tes parents débarquaient en France depuis la Sicile, j'avais noté, on va faire rapidement ton enfance. Bah, dis donc. J'ai bossé, mais c'est juste que t'as pas trop de temps, alors je vais aller vite. On t'a fait tes fiches. Non, non, j'ai regardé plus longtemps. Non, non, je suis vieux, je suis beaucoup plus vieux que toi, moi. Mais en tout cas, t'as grandi dans une... Je pense pas que tu sois beaucoup plus vieux que moi. Ah, si, si. Je suis de 85. Ça fait un écart de 15 ans, c'est beaucoup. Ouais, ok. Je vais pas dire, j'aurais pu être ton père, parce qu'à 15 ans, je suis pas encore très actif. Non, c'est un peu juste. Amoureux du PSG, ça j'ai rapidement vu un peu partout dans toutes tes interviews. Ça fait beaucoup de livres là-dessus. J'ai écrit quelques livres aussi dessus, donc oui, on peut dire que c'est ma famille, le PSG. D'où mes souffrances en ce moment. Et parfois, t'hésites pas à critiquer le PSG, c'est ce que t'es dit. Ah bah oui, 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 oui. T'hésites pas ? Ah oui, oui, on peut dire que depuis quelques années, c'est même mon souffre-douleur principal. Ça, j'y peux rien. Le club se porte pas très, très bien. Alors que ça me blesse un peu plus particulièrement, bah oui, puisque c'est le club de mon enfance, mes années au Parc des Princes, tout ça. Donc évidemment, je suis comme beaucoup, beaucoup de supporters du PSG en ce moment, assez atteints par la situation du club. Mais bon, je fais mon métier et s'il faut dire des trucs qui font pas plaisir aux dirigeants, je l'ai dit, quoi. C'est impossible de te froisser avec personne dans ton métier. Parce que si tu te dis que Marseille joue bien cette année ou Lyon, tu te fais déchiqueter. Non, moi j'ai dit moi, je me froisse pas avec eux. Mais les gens en face, oui. Ils se froissent avec toi ? Bah oui, il peut y avoir des supporters du PSG qui trouvent que je vais trop loin. Les dirigeants du PSG, bah évidemment, ils vont pas aimer que je les critique comme ça. Les joueurs vont pas aimer ça. Mais moi, eux, tu vois, je leur en veux pas. Je leur en veux pas de m'en vouloir. Tu comprends ? Je leur en veux pas de penser que je suis un con. Quand ils pensent que je suis honnête, ça va. Ce que je veux pas, c'est qu'on doute de mon honnêteté. Ça, c'est le truc qui met le plus en rage. Il y a certaines personnes sur Twitter qui... Tout le monde sait qu'il peut m'arriver de répondre de façon très virulente, voire insultante. Ce n'est un secret pour personne. Et des fois, je dis, mais moi, j'insulte jamais personne si on m'a pas insulté avant. On me dit, mais non, je t'ai pas insulté. Je dis, bah tu m'as juste traité de malhonnête. Les gens pensent que malhonnête, c'est pas une insulte. Pour moi, c'est la pire de toutes. Ou quand on dit que j'ai dit quelque chose par intérêt. Ou que j'ai voulu préserver les intérêts de quelqu'un dans mes critiques. ça fait 17 ans qu'on fait une émission qui marche très bien. Et je pense qu'elle marche très bien parce qu'on est honnête et sincère. Donc quand on dit que je tiens à propos malhonnête, je le vis très très mal. Je vis ça comme une insulte. Donc souvent, ça me fait dégoupiller et je réponds. Parfois, même trop honnête quand t'as des débats parallèles sur... Ça, c'est pas de l'honnêteté, c'est une blague. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais après, c'est aussi des trucs de potes, de machin, de tout pareil. Mais parfois, l'after, c'est une émission de potes aussi. C'est une émission de potes et... Mais en fait, c'est ça aussi, quand tu fais émission depuis des années, des années, tu t'aperçois que l'époque évolue. Moi, je n'ai rien contre, après tout, que l'époque évolue. Il y a des choses qui me plaisent dans l'évolution et des choses qui me plaisent moins. Mais quand je vois, on a commencé en 2006, quand je vois les premières années, mais les choses qu'on pouvait dire à l'antenne... Mais moi, bien sûr, en radio, en 2010, c'était n'importe quoi. Mais les choses que je disais à l'antenne, mais parce que les fameuses histoires du débat parallèle... Moi, ça fait marrer mon fils. Mon fils, il a 15 ans, il me dit « Ouais, mais est-ce que tu sais que c'est devenu une expression ? On va se faire un débat parallèle ? » Je dis « Bah non, je ne sais pas, fiston, je ne sais pas, c'est entre vous que vous... » Je lui dis, dans ma tête, je me dis « Mais s'il avait écouté l'émission, il était tout petit à l'époque, entre 2006 et 2010, les premières années, la façon dont on parlait aux auditeurs, la façon de... Ce genre de blagues sur des meufs et tout ça, on en faisait... On en faisait plein. C'est sur une nana qui accuse Neymar, c'était ça, c'est parti de là. Ouais, c'était une femme qui accusait, en fait, tout simplement Neymar d'avoir violé. Après, je pense que on ne se serait pas permis de faire la blague si on ne savait pas que ça devait déboucher sur rien. Parce que, effectivement, là où, à mon sens, il n'y a pas matière à faire de blague, surtout pas, et où, effectivement, là, on aurait mérité une vraie sanction, parce qu'à l'arrivée, on a été suspendu une semaine, mais j'estime que... Bon, voilà, je n'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est parce qu'on était... Parce qu'on avait l'information que ça a été du bidon. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis cette blague-là. Mais si jamais il y avait eu un doute, jamais on ne serait permis de blaguer sur une femme qui accuse quelqu'un de viol et tout, sans qu'on en soit sûr, l'affaire était beaucoup trop grave pour qu'on s'est remettre quoi que ce soit. Mais là, ça ressemblait tellement à une tartufferie monumentale et tout, que nous, on s'est laissé prendre dans le truc, et qu'on a déliré là-dessus, et qu'on a fait une blague, et voilà. Pourquoi elle n'était pas super belle ? Oui, voilà. Non, mais c'était en gros, c'était ça l'histoire pour ceux qui avaient suivi... Le résumé, c'est en gros, si tu trompes ta femme, en plus avec quelqu'un qui est plus moche que ta femme, c'est un peu con. La blague, c'est ça tournait autour de ça. En termes, pour le Qatar, c'est quoi ton opinion dessus ? Toi, t'en parles pas mal dans le livre, pour le coup. Tu disais, il y avait beaucoup de monde au bal des hypocrites qui apprécie la Coupe du Monde de 2022. Ah oui, toi, tu parles du Qatar, le pays et l'organisation de la Coupe du Monde, pas la gestion du PSG. On va en parler après aussi, mais tu dis à l'orchestre, Anne Hidalgo, tenait la flûte à Ibrio, poussée par les tartuffes qui composent sa majorité municipale vert et extrême-gauchiste en tout genre. La maire de Paris, habituelle à la corbeille du Parc des Princes, a décidé de céder à l'opinion majoritaire boboisée, la ville de Paris, la ville du PSG. Non, mais c'est... Une mascara de... Du jour au lendemain, elle a décidé que le Qatar, c'était pas bien. Pendant des années, à partir du moment où elle est maire de Paris, elle vient au Parc des Princes, tout va bien, je bois le champagne avec Nasser, c'est formidable, je suis assis en tribune, je soutiens le PSG, et là, j'ai rien à dire. Et la Coupe du Monde au Qatar approche, et comme elle voit que l'opinion s'exprime beaucoup dans le sens d'une critique du Qatar, et il y a un mouvement de il ne faut pas aller au Qatar parce que leurs valeurs ne sont pas les nôtres, là, d'un coup, le Qatar, ça devient le diable et je ne veux plus entendre parler. Je trouve que ce revirement m'a un petit peu étonné, c'est pour ça qu'on en parle. Et sur la Coupe du Monde, c'est ce que j'ai toujours dit. Et d'ailleurs, j'ai pris position, ça m'a valu une tonne d'insultes, j'ai pris position de façon assez prononcée sur l'affaire du maillot de lutte contre l'homophobie, où je ne comprends pas qu'on refuse de le porter pour des raisons et des convictions religieuses parce qu'on est en France et qu'en France, nos valeurs, c'est de ne pas accepter une discrimination quelle qu'elle soit et là, en l'occurrence, c'était un maillot de lutte contre l'homophobie. Donc là, je prends position ferme mais en revanche, pour ce qui était de porter le brassard au Qatar, je ne voyais pas, je n'avais pas envie qu'on fasse de la politique internationale et qu'on aille donner des leçons qui en plus n'auraient servi strictement à rien et qu'on aille leur donner des leçons de valeur sur ce qu'ils doivent faire, sur ce qu'ils doivent penser. D'abord, je ne crois pas que ça aurait servi à quoi que ce soit. On a le droit de considérer, moi j'y suis allé au Qatar, je n'ai pas vu toutes les horreurs qu'on m'avait dit que je verrais. Néanmoins, il est clair qu'il y a beaucoup de valeurs dans ce pays que je ne partage pas. Je ne partage pas leur vision des droits humains. Mais quand je vais arriver là-bas, moi je ne vais pas leur dire « Ah les gars là, disons que vous allez mettre une démocratie en place tout de suite là, un homo il a le droit de se balader dans la rue, je suis qui moi pour aller leur dire un truc pareil ? » Donc je ne vais pas aller mettre des pressions. C'est quoi ton opinion personnelle sur l'arrivée du Qatar au PSG ? Bonne chose, pas bonne chose ? Au départ, c'est censé être une bonne chose. Le club est en perdition à ce moment-là, il n'y a pas de repreneurs, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Ils ont créé une marque mondiale très forte. en termes de business, c'est une énorme réussite, en termes de sport, les premières années sont bonnes parce que les premières années ressemblent à une croissance, à quelque chose qui va finir par aboutir, sauf qu'il y a un virage à la fin des années 2010, une mauvaise bascule, d'ailleurs un petit peu symbolisée par 2020, l'année où ils vont quand même en finale de la Ligue des Champions, ils ont attendu longtemps de 2011 à 2020, mais bon, voilà, le chemin a été tortueux et derrière, ça s'écroule. parce que la gestion, le management des hommes n'est pas bon, parce que le choix des hommes n'est pas bon et là, effectivement, depuis quelques années, on a l'impression que ce n'est plus du tout géré. Alors que les premières années, clairement, ils installent le PSG comme un top 10 européen, même si tu perds en quart de finale, même si tu perds un type de... Le problème, ce n'est pas de temps de perdre, on peut perdre en sport. Le problème, c'est quand tu perds de façon ridicule et que tes joueurs ne te respectent pas, que tes joueurs ne respectent pas le public, que tes joueurs ont toujours l'impression que c'est mieux ailleurs que chez toi. Ça va, au bout d'un moment, toi, tu fais un dîner chez toi, tu invites des gens régulièrement et à chaque fois, ils te font chier en disant, putain, la semaine dernière, je mangeais chez l'autre, c'était vachement meilleur que ta merde. Au bout d'un moment, je pense que tu vas en avoir marre, tu n'auras plus envie de l'inviter, le gars. Toi, tu es de 70, c'est ça ? Mon père a des années 50, il m'a raconté qu'à l'époque, je sais que tu as parlé de ça aussi, il était vachement sur les verres, il y a un temps, c'était vraiment Saint-Etienne, j'avais le vinyle chez moi. Bien sûr, les années 70, il me disait que ce qui lui manquait le plus, c'était qu'à l'époque, il y avait l'impression que les gars de Saint-Etienne jouaient pour Saint-Etienne, les gars de Bordeaux jouaient pour Bordeaux et qu'aujourd'hui, c'est un peu des gars de n'importe quelle ville pour n'importe quelle ville. Mais je pense que ça, c'était même avant toi. À partir du moment où le marché s'est complètement ouvert et que tu es entré à travers les lois européennes dans une mondialisation claire, nette, assumée, oui, tu as des transferts dans tous les sens, donc tu as des équipes avec plus d'étrangers que de joueurs locaux. Je pense que le foot est assez identitaire et que les joueurs qui sont dans les tribunes aiment bien quand ce sont des joueurs locaux qui jouent. Ce n'est pas toujours facile parce qu'encore faut-il que tes joueurs locaux soient bons. Le PSG en a laissé partir beaucoup. Est-ce qu'ils auraient été bons en restant au PSG, pour faire simple, on va dire des mecs de Paris et banlieue ? Forcément, ils sont attachés au PSG. Si tu les fais jouer là, ils sont contents. Les supporters, tu as l'impression que tu viens du même coin. On est entre nous. Est-ce que forcément, ils auraient été bons en restant là ? Je ne sais pas parce qu'après, tu as une pression qui est différente. Tu as un environnement qui devient toujours plus pesant. Je me souviens, à un moment, Pogba, il était question. Pogba au PSG, c'est un gars de chez nous, il est d'ici, machin. Comme Mbappé qui est de Gondi. Honnêtement, Pogba, quand on a su, après, son entourage, il est peut-être mieux qu'il aille un peu loin à l'étranger pour ne pas être trop suivi par son entourage parce que ce n'est pas une bonne pression quand même. Ce n'est pas évident après, quand tu as ta famille, tes amis, tes cousins, tout le monde en tribune, en permanence, qu'à peine tu termines le match, tu es entouré, tu es assailli de gens. Tu te souviens, j'étais du quartier avec toi. Ce n'est pas toujours facile. Il y en a quelques-uns qu'on aurait peut-être dû garder, ça clairement. Et d'autres, on nous dit, ouais, si tu l'avais gardé, est-ce qu'il est vraiment bon, le gars ? Ce n'est pas parce que tu es un joueur local que tu es forcément bon. Tu as été proche d'un joueur ? Non. Tu as toujours fait attention à ça ? Non, je n'ai pas de... De proche-proche ? Non, je n'ai pas d'amis joueurs. Si je te dis qui est le plus, on le fait un peu dans tous les milieux, tu peux peut-être me dire déjà, est-ce que tu sais qui est le joueur le plus mauvais à FIFA ? Est-ce qu'il y a un mec qui est vraiment connu pour être une buse ? À FIFA ? Tu veux dire, quand tu joues à FIFA ? Le problème, c'est que FIFA, j'ai arrêté en 2017. À l'époque, j'étais bon. J'étais monté en Détroit avec le programme FUT, que beaucoup de gens qui nous regardent doivent connaître. J'avais un bon niveau, j'avais des bons profs, Bruce Granek, Braque, toute la bande... C'est un changement pour du monde de FIFA. Voilà, mais j'ai arrêté. En plus, en même temps, c'est facile sur FIFA de savoir quels sont les bons joueurs. Il y a les notes. Non, est-ce qu'il y a le vrai joueur dans la vraie vie ? Qui est le plus mauvais joueur à FIFA dans la vraie vie ? Comment ça ? Est-ce qu'il y a un émarre qui joue à la console ? Je sais que parfois, ils se font tous des tournois entre eux. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment nuls ? Ah, ça, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y en a qui sont très bons. À l'époque, quand je jouais beaucoup, j'avais même été ambassadeur pour EA Sport pendant quelques années, et j'avais eu l'opportunité de jouer avec Griezmann. Putain, qu'est-ce qu'il était fort ! Il joue ? Je ne sais pas s'il joue encore, mais à l'époque, ce soir, ça doit dater de 2015, 2016, par là, je suis allé à Mad... j'étais allé le voir une fois à Madrid et une autre fois, il devait être à Real Sociedad. J'étais allé le voir deux fois chez lui. Le niveau... Alors moi, je n'ai jamais été énormissime, mais c'est un truc à ne pas voir la balle. Non, la plupart, il y en a vraiment qui sont forts. Qui boit le plus ? Est-ce qu'il y en a un qui est connu pour se mettre des mines ? Pour beaucoup boire d'alcool ? Oui, mais alors là, le problème, c'est que tu vois, je dois avoir quatre ou cinq procès en même temps, donc si tu penses que je suis venu allé de jantes pour en prendre un sixième, tu vois, en ce moment-là, l'avocate, elle est un peu claire. Je vais te laisser tranquille. Quel joueur t'as fait le plus rêvé ? C'est mignon, ça. Après, en plus, on les connaît. Moi, je les connais pas, je trouve ça un tasso pour tout. On les connaît, on les connaît. On les connaît. On les connaît. Laisse-moi tranquille, on ne peut plus parler de ça, là. Quel joueur t'as fait le plus rêvé dans ta vie ? Vraiment, si tu avais un joueur... Le plus rêvé dans ma vie, de ma génération, c'est Platini, quoi. Parce que pour rêver, il faut avoir l'âge. L'âge, c'est quand t'es enfant, quand un peu ado, tout ça. Et c'est Platini, parce qu'adulte, bon, tu regardes le foot, t'es passionné, mais t'es plus en rêver la nuit, quoi. Oui, oui. On va voir sinon... Oui, c'est un peu différent, après. La fanatitude évolue. Mais Platini, oui. Luis Fernandez, j'adorais. Qui, lui, pour le coup, après, quand il était consultant à RMC, est devenu un ami. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, oui, mais... Luis, oui, j'adorais, je l'adorais comme joueur. Platini, toute cette génération, je les adorais. Roberto Baggio, que je n'ai jamais rencontré, mais je l'adorais, quand il avait le maillot de l'Italie. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a intimidé quand tu l'as rencontré ? Tu t'es dit, ouais, le charisme, c'est vraiment impressionnant. Bah, Zidane est assez intimidant. Effectivement. Alors qu'il est timide ? Ça a été, en plus, une des premières interviews. Je devais être très jeune dans le métier. Ouais, mais il a ce truc où il ne dit rien. Il est un peu comme ça, il est un peu glacial, comme ça, il est un peu monolithique, il est assez impressionnant. Il y avait Ronaldo aussi, pas Cristiano, le brésilien, aussi, de se retrouver devant. En fait, le truc, c'est que ça va avec l'âge. Si tu les rencontres au début de ta carrière, j'ai presque envie de te dire que tout le monde devient intimidant. Plus tu vieillis, moins t'es intimidé parce que t'as l'expérience et la répétition du fait de voir des gens connus, t'intimides moins. Donc, comme en l'occurrence les deux que je t'ai cités, non seulement c'est star mondiale, mais en plus t'es au début, bah oui, c'est un côté intimidant. Quel joueur te sert jamais la main quand tu le croises ? Est-ce qu'il y en a un ? Ah bah non, ça, ça non, en plus, les gens croissent pas. Non, non, ça. Il n'y en a pas un qui te... En fait, on ne sert pas la main. Quand tu fais une interview et tout, c'est pas le but. Non, non, mais tu peux croiser, tu sais, un mec qui a ça que... Ils te connaissent, les joueurs de foot ? Je pense qu'il y en a un ou deux, ils ne me serreront pas la main, quoi. Je pense que Neymar, Verratti, ils ne vont pas me serrer la main. Je pense pas, non. Et il y en a qui te connaissent, mais que tu ne connais pas dans la vraie vie, qui te croisent, qui disent, ah, je te suis, je ne vais pas dans les lieux où sortent les joueurs de foot. Non, mais tu peux au restaurant croisé par hasard. Je ne vais pas dans les restaurants où vont les joueurs de foot parce qu'en plus, à Paris, les mecs du PSG, ils vont dans un restaurant italien qui n'est pas terrible. César ? Je ne sais pas, c'est toi qui as l'air de connaître. L'air, t'embrasses. Ah, mais donc, tu connais. Mais non, mais je les vois toujours en story, donc... Oui, voilà, mais ce n'est pas top. En l'occurrence, c'est une cuisine que je maîtrise parfaitement parce que je suis passionné de cuisine et j'aime bien en faire, en plus. Ce n'est pas top qualité, mais c'est très branché. Donc, je ne vais pas dans les endroits où vont... Les footballeurs. Je suis allé une fois... Une fois, j'ai deux potes. Donc, il y avait Simone Rovera qui était notre correspondant italien et un autre, le correspondant italien de la Gazzetta de l'Evosport qui vit à Paris forcément puisqu'il est correspondant ici. Les deux, je connais très bien et tout. Et ils me disent on va manger une pizza. Je lui dis OK, pas de problème, on faisait ça à un moment, c'est un peu un rituel. Je lui dis OK, très bien, très bien. Et puis, j'en avais un des deux qui cherchait tout le temps la meilleure pizza dans Paris, même si ce n'est jamais qu'en Italie, mais bon. Et il me dit on va tester le resto de Marco. Attends, ça ne va pas être une bonne idée du tout. Tu vas me faire aller manger dans le resto de Verratti avec tout ce que je dis sur lui et tout, ça ne va pas bien se passer. Il me dit je me dis allez, tu t'en fous. Bon, ils ont fini par me convaincre. Bon, lui n'était pas là. Je me demande ce que ça serait passé s'il avait été là. Mais son associé qui est donc le patron, en fait, il est super sympa. Ça s'est super bien passé. Il m'a très bien accueilli. Je me souviens plus de son prénom mais en plus c'est vrai, il est formidable. Et le resto, c'est dans l'huitième le Juicy, ça s'appelle. Et franchement, la pizza est très bonne. D'accord, d'accord. Alors tu vois, tu vas être le Rabi Boucher. Et le patron est super sympa. Mais moi, Marco, j'ai absolument rien. c'est un français, non ? C'est son associé. Je ne suis pas sûr que je sois plutôt franco-italien. Mais moi, je n'ai rien contre lui, moi, un petit. En plus, il vient d'un endroit en Italie où j'ai passé dix ans de ma vie en vacances. Son plat préféré est un de mes plats préférés à moi aussi. Tu sais ce qu'il bouffe, toujours ? Tu es à ce niveau-là ? Non, mais lui, oui, parce que je sais d'où il vient. Il vient des abruzes. Il a un truc qu'il adore et qui fait venir de là-bas que moi, j'adore aussi. On pourrait être connecté sur plein de trucs. mais à partir du moment où je trouve qu'il y a critique à émettre sur lui, j'ai mes critiques. Oui, tu restes, tu restes... Est-ce qu'on t'a déjà fait un beau cadeau ? Le joueur qui t'a fait un beau cadeau ? T'as jamais fait un maillot, tu vois, surprise, machin, Surtout, je ne l'aurais pas pris. C'est vrai ? Non. Bah arrête. Non, ça ne fait pas partie de mon métier, ça. T'es droit comme un îi ? Exactement. Je n'ai pas de cadeau à recevoir. Non, mais un Zidane, je crois que tu avais fait une boulette une fois, non ? Vous t'avez raconté dans un... Ah ouais, mais ça... C'est incroyable, ça. Je l'ai déjà dit, le nom du joueur ? Non, je ne veux pas avoir le nom du joueur, ça ne m'intéresse pas. C'est juste un moment. Ce que tu me faisais douter, genre, attends, je l'ai déjà dit son nom. Non, c'est juste l'anecdote, j'aime bien les anecdotes, j'ai pas les noms. À l'époque, il y avait un resto qui marchait très bien qui s'appelait Les Princes, à côté du Parc des Princes, justement, et il y avait pas mal de gens connus qui venaient, et donc je ne sais plus avec qui je bouffe. Et à la table d'à côté, s'installe un joueur très très connu, une des stars de la Ligue 1 désormais, il était moins connu à l'époque, il jouait à Lille. Et il s'installe et sur la table, il met deux ou trois portables, un truc comme ça. Sur le coup, je m'en fous complètement, je suis dans notre salle. Sauf que le soir, je ne sais pas pourquoi, à l'antenne, il est fait référence de la une de l'équipe mag qui était sortie la veille ou deux jours avant où il y avait Samuel Eto'o en couverture qui avait, la photo, elle était ouf, il y avait Samuel Eto'o et autour de lui, il y avait huit téléphones genre en or, en argent, des téléphones customisés. Et la une, elle était drôle, donc ça m'avait marqué et tout. Et puis, je ne sais plus qui sur le plateau, c'est vraiment tout un concours de circonstances pour qu'on en arrive à dire ça. Et puis, vous avez vu la une incroyable avec Samuel Eto'o c'est huit téléphones en or et tout. Et là, je fais, et là, je fais, mais si, j'ai forcément dit le nom du joueur. Je ne sais pas. J'ai forcément dit le nom du joueur, sinon il n'y a pas d'affaires, en fait. Je ne sais plus. Sinon, après, ça ne peut pas... Oui, après. Sinon, il ne peut pas y avoir d'avis. Sinon, ça ne donne pas ce que ça a donné. Et donc, je dis, Payet, il est quand même vachement moins connu parce que lui, il n'en a que deux des téléphones. Ok, ça s'arrête là. Sauf que le lendemain, je retourne déjeuner dans cet endroit parce que j'y allais souvent. Et là, le patron, il vient me voir et il me dit, dis donc, il faut que tu fasses gaffe quand même à l'antenne quand tu parles de la vie privée des gens et tout ça. Je dis, pourquoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Et il met hyper longtemps, il me traîne dans tous les sens pour me mettre en garde. Je dis, attends, excuse-moi, je ne comprends rien. Dis-moi, dis-moi, il ne va pas parce que... Il me dit, ben, t'as dit qu'un tel, il avait... Tu payais, t'avais deux téléphones ? Deux téléphones. Tu crois que ça passe ? Je dis, c'est quoi le problème ? Sa femme, elle ne savait pas. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai fait, merde. Faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et là, j'ai dit, merde. On en revient au truc de tout à l'heure sur les blagues et que parfois, il faut s'en méfier de certaines blagues. Et donc, voilà. Et là, je n'aurais pas dû parce que ça part d'une connerie que tu veux raconter pour faire le malin en disant machin, il n'est vraiment pas au niveau d'un tel, l'autre, il en a huit, l'autre, il en a que deux. Poum. Ouais, ça ne sert à rien. Ça t'amène des... Et tu ne t'es jamais fait emmerder par un supporter, un peu zinzin ? Un peu trop supporter ? Non, franchement, les mecs que je croise et tout, ils sont plutôt hyper bienveillants et plutôt toujours d'accord avec moi. Il n'y a que sur Twitter en fait qu'on se fait insulter. Oui, c'est ça. En fait, Twitter, c'est un monde parallèle un peu de l'insulte. Car au Football Club, dedans, tu dis, page 39, tu parles d'agents de joueurs et les parents. Et ça, c'est assez marrant. Tu dis, il y a deux agents qui t'ont parlé du jour où ils ont accompagné le père d'un joueur espoir de Ligue 2, tu ne cites pas le nom, etc. et qu'en fait, le père a dit aux représentants du club, donc là, je cite le livre vraiment, si vous voulez, la signature de mon fils, il va falloir m'offrir une maison et une voiture sur place sans oublier une prime comprise entre 200 et 300 000 balles à page 39. Ça, ça, ça a été, ça, ces derniers temps, ça a été un classique. En fait, c'est le truc très simple, c'est que toi, tu es joueur de foot, moi, je te veux. Il y a trois concurrents, il faut bien que je te séduise. Donc toi, tu es là, il y a ton père à côté ou ton ami ou ton machin et tout. Comment tu veux que je te séduise ? J'arrose ton père, j'arrose machin. Et d'ailleurs, à la suite, je crois qu'il y a un type dans le livre qui raconte, un des concurrents de l'agent qui dit, nous, on est arrivés au rendez-vous deux jours après, on a vu que la mère, elle avait un sac à main tout neuf et une nouvelle voiture, on a compris que c'était mort. Ah putain ! Quand tu notes que le sac à main, il est neuf, c'est que ça fait partie des sacs à main. Tu vois, tu n'es pas, tu vois, c'est pas le petit sac à main, on est dans le sac à main à cinq chiffres. C'est ça, c'est ça. Et toutes les anecdotes sont vraies. Tu parles de la mère d'Adrien Rabiot, donc joueur de l'équipe de France et de la Juve, qui aurait fait scandale au Club Med pour des tongs. Mais toi, tu es allé chercher les trucs un peu parce que Mme Rabiot a déjà eu un procès. Je peux te parler de l'Arabie Saoudite. En même temps, c'est dans le livre. Je peux y aller. En même temps, c'est dans le livre. Je suis droit comme un i aussi, je peux te parler de Cristiano Ronaldo. En même temps, c'est dans le livre. Oui, oui, c'est vrai, au Club Med. C'est pour sortir des trucs un peu improbables. C'est parce qu'elle est tendue. En fait, au fond, je pense que c'est quelqu'un de bien, Mme Rabiot. Elle m'en veut parce qu'à pendant un moment, je critiquais son côté envahissant, son côté protectiste. Juste, vraiment, c'est une famille qui a beaucoup souffert. Vraiment, ils ont eu de graves problèmes et tout. Donc à chaque fois que je parlais de leur côté envahissant, quelque part, je m'en voulais parce que je sais que c'est une famille qui a connu beaucoup d'histoires et tout. Et elle a ce côté ultra protecteur, ultra envahissante à tout vouloir gérer, à dire à un mec un jour, si tu n'enlèves pas cette phrase de l'interview, plus jamais il te parlera. Elle a ce côté et tout. Mais je suis sûr qu'au fond, c'est de la bienveillance chez elle. Elle veut tellement le protéger qu'elle en vient à des excès. Et donc l'anecdote, oui, elle est rigolote. C'est quand elle arrive au Club Metz au Portugal et tu sais, au Club Metz, tu payes avec une fausse monnaie. Oui, tu payes avec des... Je ne sais pas si il y a des tridents. Et donc, elle s'aperçoit qu'il n'a pas de tongs. Et Adrien, tu n'as pas des tongs. Ils n'avaient pas encore fait le check-in pour avoir le change. Il y a la boutique. Et elle dit « Tu vois, maman, je n'ai pas les sous. » « Bah, on va payer. » Et elle dit « Ah, ben non, il faut attendre d'avoir la monnaie Club Metz. » « Peut-être tape un scandale. » « Vous ne savez pas qui on est. » Ils n'ont même pas déballé les bagages, ils ont repris l'avion et ils sont partis. Mais non ! Parce qu'il y a des... Alors, tu parles aussi d'une pub Food Corner dans le livre. Tu dis qu'il y a d'autres marques, y compris dans le luxe, qui s'approprient les codes de l'urbain. C'est un vrai truc. Absolument. Toutes les marques de Paris Sportifs, par exemple, ont à mort adhéré aux tous les codes de l'urbain culture. J'ai même noté récemment, ça, c'est pas dans le livre, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour une digression. En fait, pendant très longtemps, il y avait une sorte de rejet de ça. Il ne fallait surtout pas être assimilé ou qu'on fasse un rapprochement entre la culture banlieue et les marques, le luxe, on flippait de ça. À tel point qu'il y a une époque il y a très longtemps, Lacoste avait souffert de ça. Lacoste flippait parce qu'il y avait la fameuse banane. Oui, les survêtres. Mais c'est la force de Lacoste qu'ils arrivent à avoir et les papas aisés en polo. Sauf que, il y a 20 ans, ils en avaient souffert. La marque avait un petit peu subi ça et avait perdu de sa valeur. Et donc, ils avaient tout fait pendant des années pour combattre cette éventuelle assimilation aux mecs de quartier. Basculement de génération et d'époque, 20 ans après, aujourd'hui, non seulement ils l'assument mais ils le revendiquent. Et ils font même leur pub, leur dernière pub, mettent en scène tous les attributs de cette culture rap. Absolument. Aujourd'hui, il n'y a plus de rejet par rapport à ça. Alors qu'il y a 20 ans dans la mode, on flippait de ça. Aujourd'hui, on a… pour faire des collections. Exactement. C'est une évolution de notre société. Et tu dis que les joueurs de foot aussi, tu dis Sarcède, Lionard de Paris, c'est ici que commence la gigantesque chaîne alimentaire du football français. Tu parles de tout ça. Tu dis depuis la mise en place parce qu'ils ramènent des sponsors. Et là, tu retrouves pareil le parallèle avec le rap. T'en parlais dans la série Validé. C'est un petit peu les mêmes codes. C'est un débat un peu social. c'est aussi certains ont vu dans le football un ascenseur social. C'était l'idée nous n'avons rien, la société ne nous offre peut-être pas des débouchés dans certains secteurs. On va tout miser sur le foot comme on a tout misé sur le rap. Et c'est vrai que ça a donné aujourd'hui l'impression que la région parisienne est une sorte de Silicon Valley. Autour de 75% des joueurs que tu as un peu partout en France qui viennent de banlieue parisienne parce que le réservoir est immense. On est à 10-12 millions d'habitants. Le marché des clubs Montpellier Nantes enfin partout tu vas dans les centres de formation ce sont beaucoup des gamins qui viennent de régions parisiennes mais plus que ça. Aujourd'hui la France chaque année il y a match avec le Brésil pour savoir qui est le pays qui exporte le plus de joueurs dans le monde. Et la France rivalise avec le Brésil l'Argentine est juste derrière une année c'est la France qui est devant une année c'est le Brésil et en plus ces joueurs-là viennent principalement de régions parisiennes. Il y a un marché qui est ultra florissant d'où aussi les problèmes pour revenir au début de notre échange et cette impression qu'il y a un gâteau qui est énorme parce que tous les joueurs représentent des valeurs marchandes avec plein de gens qui se disent là il y a du fric à faire. Même avec les sites de Paris Sporty ils ont tous les codes aussi pareils de Street et tu prends BetClick Winamax Unibet tu as exactement tous les codes de culture urbaine un peu ghetto effectivement c'est très présent. Toi t'étais en 2007 pour terminer c'est pas tout à fait Paris Sporty mais t'as animé les World Series of Poker. Oui moi je suis un grand passionné de poker j'adore ça. Il t'est arrivé une galère à la douane là-bas. À Vegas ? Oui. Oh ouais ça c'était c'était l'année dernière en fait et alors déjà il faut quand même savoir que partir à Vegas pour les championnats du monde de poker franchement j'étais méga excité c'était vraiment génial et j'aime pas les voyages trop longs mais bon là Vegas tu te tapes 12 heures mais peu importe t'es aussi entre l'excitation et surtout le fait d'être pressé d'arriver tu vois vraiment le voyage est long t'arrives je me conditionne psychologiquement avec l'idée que tu sais le contrôle des passeports aux Etats-Unis les queues qui finissent plus comme ça et tout donc tu te dis ok il y a 11-12 heures de vol je sais plus combien exactement rajoute 2 heures dans ta tête sois prêt et puis bon tu te dirais c'est pas grave derrière il va y avoir la fête les tournois tu sais ce qui t'attend je débarque je reçois le message parce qu'en fait il faisait une sorte de film autour de moi à Vegas c'est Winamax en l'occurrence j'arrive je reçois le message dès que tu termines tu récupères ta valise la douane machin dépêche-toi on t'a mis une limousine tellement ringue limousine alors là c'est grande vie c'est génial je suis super content ça colle avec le truc on est très excités bon on débarque évidemment je commence à voir de loin qu'il y a la queue qui n'en finit plus donc je suis avec ma femme et puis à peine on fait juste le premier virage comme ça par le coup de bol monumental tu sais ils ouvrent un machin et puis bim ils rajoutent deux guichets oh putain si j'ai ce bol là au poker je vais rentrer millionnaire à Paris hop on passe la queue devient toute petite je dis putain c'est un peu super j'ai gagné du temps génial j'envoie un message c'est bon il devait être 16h un truc comme ça à 17h je suis à l'hôtel à 17h je suis là la limousine c'est bon on peut faire les premiers flancs tout génial j'arrive et puis tu as sur le contrôle là où ils te posent deux trois questions faut pas avoir de thunes sur toi ou faut dire combien t'as mais bon je suis plutôt préparé je sais comment et surtout le truc et surtout tu dis rien faut pas que tu sois emmerdé à dire une phrase machin parce que tu sais jamais comment ça peut terminer avec les douanes aux US et là je laisse passer ma femme d'abord elle donne son passeport moi je suis derrière elle donne et puis la douanière me regarde et elle fait signe ma femme avance je lui dis ok j'ai rien dit pas de problème va au bagage je te retrouve je te retrouve dans deux minutes elle part elle marche et moi la dame me dit attendez là deux secondes mettez vous là juste à côté de la porte je vous donne votre passeport ma femme continue à marcher jusqu'au bagage elle se retourne pas moi je me mets là et là la porte s'ouvre qui était derrière moi j'avais pas vu qu'il y avait la porte derrière moi et un mec officier un peu caricature US grand costo machin il me dit je veux rentrer dans la pièce je dis ah bon pourquoi déjà le pourquoi il a trouvé que c'était trop j'étais un peu à aller très loin avec le pourquoi déjà donc il me répond pas au pourquoi ils en ont rien à foutre là-bas je dis ok et là je prends mon téléphone genre un message à ma femme il y a un contrôle supplémentaire deux secondes quoi je prends mon téléphone comme ça le mec il met la main comme ça dessus il me fait j'essaie immédiatement mais non mais c'est juste que je dois prévenir quoi sinon elle va se demander où je suis il m'a fait comprendre qu'il fallait pas que je redise faut que je préviens qui que ce soit donc il n'y a pas eu de why machin il y a juste eu un french il y a juste eu le petit filet de sueur qui a commencé à couler là en plus avec la fatigue du voyage et tout ok donc je téléphone et tout il me dit non téléphone non et puis tu sais quand il te parle c'est pas gentil il crie je suis juste devant c'est très expressif l'américain et là je me retrouve et là je me retrouve dans une salle alors autant te dire que c'est vraiment pas une salle sexy ou quoi rien il y a des guichets au fond avec des officiers ils sont habillés en noir les flics US machin il y a 4-5 personnes à dire qui ont l'air d'être des mexicains et là je m'aperçois que je me retrouve à l'immigration et c'est un peu tendu il y a un écran géant avec un dessin animé autant te dire que le dessin animé je connais par coeur parce qu'en fait la petite aventure de la pièce là ça a duré 2h 2h je ne pouvais pas prévenir ma femme je n'ai pas pu prévenir les gens qui m'attendaient dehors je ne pouvais rien faire tu pouvais pas en cachette vu comment le mec il m'avait parlé je pense qu'il peut te mettre une gifle au sens propre si c'était qu'une gifle je pense que c'est que tu passes la nuit là parce qu'il y a un malin qui est rentré 2 secondes après qui est arrivé alors tu sais ça me faisait rire parce que moi j'étais déjà là depuis 3 quarts d'heure et je commençais à bien comprendre qu'il fallait rester évidemment les mecs quand ils passent la porte ils vont oh mais qu'est-ce que c'est que ça avec la petite valise la petite valise ils s'assiedent un peu énervés c'est bizarrement au bout de 10 minutes ils sont très très calmes mais d'un coup tout le monde devient très très calme parce que lui aussi il a fait le coup de je dois prévenir et vu comment le mec s'est énervé genre tu vois t'as bien compris écoute t'énerves pas et tu peux même pas te lever en plus pour dire si ah si je me suis lu à un moment au bout de 2 heures t'as quand même envie d'aller aux toilettes mais t'es escorté c'est vrai donc tu vas aux toilettes t'es escorté et puis surtout pendant les 2 heures tu ne fais rien il ne se passe rien si ce n'est que tu te demandes pourquoi t'es là tu te demandes ce qui va se passer et la réponse à tu te demandes ce qui va se passer c'est que tu regardes ce qui se passe et là les gens qui passent mais mon dieu il y a un Mexicain devant moi qui passe mais ils ont tout démonté mais tout la valise le téléphone la carte sim et devant quoi et le mec il essayait de rouspéter mais il a pris des des shut up your fucking mouth 10 fois en plus c'était une meuf elle a fait la flic c'est la US mais elle lui hurlait dessus mais je ne comprends même pas qu'il continuait à parler le gars sauf qu'à un moment il parlait mais ça ressemblait plus à un bégaiement qu'autre chose donc ils lui ont démonté sa valise qu'est-ce que tu viens faire quand est-ce que tu vas repartir donne-moi ton billet et en fait à chaque fois qu'elle lui posait des questions moi je me disais putain si elle te posait des questions qu'est-ce que tu vas répondre il disait oui il est où ton billet de retour et moi j'étais là je lui dis putain le billet de retour où est-ce qu'il est mon billet de retour je l'ai en papier je l'ai dans mon téléphone je ne sais plus et après il lui dit qu'est-ce que tu viens faire là donc attends qu'est-ce que tu viens faire là donc il va falloir que tu racontes bon bah t'es venu pour bosser pour jouer au poker et puis moi je parle anglais mais pas super bien donc je me faisais les phrases en anglais alors quand elle va te demander ça et puis après quand elle lui ouvre sa valise et qu'elle déballe toute la valise et qu'elle commence et puis alors tu vois le mec je me dis putain le mec merde à un moment il te fait de la peine le gars qui se fait interroger puis en même temps tu te dis putain t'as des choses à te reprocher quand même vieux là parce qu'elle déballe et puis pfff ces trucs tout cons le mec il avait des plaquettes de savon de savon ? qu'est-ce qu'il faut avec tous ces savons ce gars là ? c'est peut-être pour ça qu'il l'aurait fait le truc c'est que t'observes et en fait tu te poses plein de questions et tout t'as pas eu peur qu'on t'ait caché de la drogue dans la valise ? mais non mais moi c'est ça que j'aurais pensé à ça mais tout t'es là il lui démonte et tout il me dit qu'est-ce que vous faites avec tous ces savons ? et le gars il fait bah je vais me laver mais vous êtes là que pour une semaine et vous en avez deux barres complètes comme ça c'est vrai que c'est bizarre mais mec c'était bizarre mais tout est bizarre là alors est-ce que moi j'ai un truc bizarre ? et tu te dis putain mais peut-être j'ai un truc qui va retenir leur attention ou pas ? et puis il ouvre son portefeuille et puis là dans le portefeuille il sort de l'argent et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? et ta carte bleue et le téléphone ils ont observé tous ces derniers messages pourquoi t'as écrit à ce mec-là ? pourquoi tu lui dis ça ? moi j'étais là à qui j'ai écrit mes derniers messages ? mais t'étais louche ? pourquoi ils t'aurais été ? ils ont forcément trouvé un truc en fait à l'arrivée au bout des deux heures donc c'était mon tour de passer ça s'est passé vite une fois que je suis passé ils m'ont juste dit donc vous êtes journaliste ? euh oui pourquoi vous l'avez pas dit ? mais si je l'ai dit en fait à la dame à la douane et tout ouais mais vous avez pas fait de déclaration officielle comme quoi vous veniez bosser là et tout je dis bah je savais pas bah fallait le savoir ah d'accord parce que vous l'avez dit qu'à la dame mais vous l'avez pas dit en amont au contrôle je dis bah je savais pas quoi tu vois donc je m'excuse tu vois machin donc ça passe je ressors je retrouve ma femme qui se demandait où j'étais et franchement c'était Midnight Express t'en courait comme ça c'est genre les retrouvailles ils t'ont libéré tu tombes dans les bras et tu sentais ton portable vibrer et t'appeler pendant que t'étais ah oui mais elle devait s'inquiéter de où ? bah oui peut-être il a fait un malaise bah oui tu peux pas tu peux rien faire mais t'imagines c'est con parce que tu dis mais à l'époque des portables on s'angoissait pas comme ça mais en fait tu vois pas mais en même temps par ce moment tu vois pas la personne avec quitter pendant deux heures tu te rends compte d'un coup tu t'es évaporé ouais c'est ça t'es plus là donc tu sors un tout elle a essayé de poser la question à des gens et tout mais en fait le seul truc qui l'a un peu rassuré c'est qu'elle voyait qu'il y avait d'autres gens qui attendaient également des gens ah oui oui qui avaient un peu disparu comme moi j'avais disparu bon la limousine elle s'est barrée la soirée était complètement pourrie finie terminée enfin on a plus rien fait de la soirée c'était mais en plus c'est con t'as retenu que deux heures mais tu te mets à flipper pour tout tu te demandes si toi t'es né et puis juste quand j'ai retrouvé le patron des championnats du monde machin bon il y avait des français qui trouve malin de me dire après que t'es à la guerre elle fait mais qui c'est arrivé donc tu racontes l'histoire elle fait merde j'ai oublié de te dire qu'il fallait pas que tu dises que t'étais journaliste c'est vrai là t'hésites parce que tu dis t'as envie de le dire mais t'es con quoi de me le dire que maintenant et puis après tu dis mais t'imagines si je l'avais pas dit et qu'ils avaient découvert que je l'étais en fait finalement tu sais plus tu sais plus je pense qu'il vaut mieux te dire la vérité et faut juste le déclarer avant ouais en fait c'est ça sinon c'est une source d'emmerde ah mais vraiment tu te retrouves à l'immigration avec les trafiquants et tout je me suis retrouvé comme ça voilà en tout cas merci beaucoup d'être venu raconter plein d'anecdotes ça s'appelle KO Football Club c'est chez Hugo Sport si vous voulez commander le livre de Daniel Riolo que t'as écrit avec Delcrim Branin merci mille fois d'être venu continue de vous abonner les gars à nos pages on met tes réseaux t'es sur quoi ? t'es actif le plus sur quoi sur Twitter ? ouais Insta un peu continue de vous abonner les gars sur YouTube Twitter plein d'amour moi j'ai un peu de mal avec l'amour sur Twitter mais dans la vie j'ai pas de problème tout va bien merci beaucoup d'être venu c'est cool à très bientôt merci de vous abonner